Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est Didier. Moi c'est Vincent. Voilà, on se retrouve encore pour cette nouvelle semaine. On parle principalement de tricot sur cette chaîne de teinture à la main. Je suis teinturier indépendant qui est ma principale activité. On parle parfois un petit peu crochet, d'autres arts du film et de façon un tout petit peu plus connectuelle, quand on a envie, quand on a le temps surtout. Surtout toi parce que moi je prête du point de croix, mais c'est vraiment point de croix. J'ai laissé un petit peu tomber pour des problèmes de vue. Je faisais du point de croix pour faire la petite aparté. Je faisais énormément de point de croix plus jeune. J'en avais repris un petit peu l'année dernière avec le Père Noël et en fait j'ai vu que, étant donné que je travaille sur de la toile de lin très 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 fine, en fait si je veux continuer, je pense qu'il faut que j'investisse sur une loupe. Et une loupe... Ah c'est ça ce que tu veux dire par vue ? Je comprenais pas. Oui, c'est ma vue. C'est ma vue qui... Bon les lunettes ne suffisent plus donc je pense qu'il faut que je l'investisse peut-être si je veux le reprendre dans une loupe, une loupe éclairée. Voilà parce que les fils sont vraiment très 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 fin. Donc j'ai un petit peu de mal, donc c'est pour ça qu'au niveau du point de croix j'ai laissé tomber. Et prendre des fils plus gros, parce que à mon goût je ne trouve pas ça joli. Mais ça c'est qu'une question de goût. Donc moi je travaille que sur l'étamine. L'étamine au fil de la... au tissu de lin est vraiment très 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 fin. Donc là le point de croix c'est vraiment anecdotique. Voilà donc pour commencer cet épisode, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous suivent régulièrement. Bienvenue aussi aux nouvelles et aux petits nouveaux, parce qu'il y en a eu plein, plein 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 depuis 2-3 épisodes, enfin 2-3 semaines. Du coup il y a eu un afflux de nouveaux et de nouvelles. Donc bienvenue aussi à vous toutes et tous. Voilà ben on va commencer. On va commencer avant qu'on oublie qu'est-ce que tu portes ? Le poids d'angle d'intériences choules ? Attrape, aide-moi. Oui. Que tu as mis un an et demi ou deux ans à faire. Voilà, que j'ai mis, donc c'est de Steven West que j'ai mis énormément de temps à tricoter. Voilà. Donc j'avais monté ce carré, ça se monte par deux, vite fait. On monte un triangle comme ça, on fait un relevé de maille, on monte un triangle comme ça, on fait un relevé de maille comme ça, comme ça après on vient joindre et après on fait un relevé de maille ici, on s'en va sur la pointe. Alors là c'est à la façon du botanique shawl, à la façon de plein d'autres châles où ce sont des colonnes alternantes du jersey et du poids mousse, avec des variations de couleurs, on s'en va vers une pointe, voilà, avec un jeu de diminution et d'augmentation. Et idem de l'autre côté. Et voilà pourquoi ce châle est magnifique, mais voilà c'est le genre d'ouvrage que je peine à faire parce qu'une fois que le premier côté, j'avais terminé le premier côté, enfin ça et le premier côté très rapidement, mais une fois qu'il faut refaire la même chose de l'autre côté, ben c'est très long. Donc moi je me suis ennuyé donc du coup ben j'ai mis énormément de temps et quand je l'ai repris ben je l'ai, ben quand je vous l'avais présenté je pense à l'automne je pense quand j'avais fini peut-être. J'ai vraiment carburé, je me suis dit je mets que ça parce que sinon je vais jamais le terminer, voilà. Il est très, il est super beau, il est très très long, très large aussi, donc il est très couvrant, mais bon voilà c'est un petit peu, c'était enfin pour moi très joli, mais bon à faire je m'étais un petit peu ennuyé, parce que au-delà du carré, une fois qu'on a fait cette partie-là qui est hyper amusante à faire de la construction, une fois qu'on a fait les deux relevés de mailles de chaque côté, à moins que, je sais pas, peut-être que dans ce genre de... je devrais peut-être construire en même temps, tu sais par exemple une couleur, j'aurais dû montrer une couleur. Oui comme j'ai fait pour le Géogradiant, enfin c'était des sections mais euh... non, comment j'ai fait, non je crois que j'ai fait euh... parce que moi comme je suis, pour le Géogradiant qui était un MKAL, je suis arrivé, j'avais eu un indice d'avance. De retard ? Ah oui, toi t'étais en retard, mais du coup euh... donc je savais ce qui allait venir, du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le chœur, et au lieu de faire un côté, l'autre côté, euh... la troisième partie, et ensuite, je sais pas comment m'exprimer, et bien j'ai fait tout un côté, après tout l'autre, mais comme ce sont des sections différentes, c'est pas comme là où tu répètes indéfiniment... Donc là peut-être que, je sais pas, si je retombe sur un... parce que j'en avais déjà fait un... euh... de Lisa Annes, c'était le... je sais plus lequel, que j'avais fait en duo avec Paul, qui m'avait déjà un peu peiné, parce qu'il y avait un côté droit et un côté gauche, mais peut-être que... j'ai jamais essayé, peut-être que si il y a un autre modèle qui me plaît comme ça, symétrique, peut-être faire euh... comme celle qui font les chaussettes en même temps, pour pas avoir euh... le syndrome de la... le syndrome de la deuxième chaussette, moi pour pas avoir le syndrome du deuxième côté, peut-être remonter, ben là comme il y avait les... comme moi j'ai fait les mêmes couleurs symétriques, j'aurais pu faire la même couleur et avancer euh... peut-être que si... c'est... c'est... enfin j'aime pas, donc euh... en général j'évite énormément ce genre de... ce genre de... il y en a pas... enfin... de ce que je connais, ou... quand je vais visiter les... les designers, il y en a pas des masses, mais il y en a quand même. Maintenant que j'y pense, c'est les singles de... Hedgehog Fiber que j'ai eu la semaine dernière. Ah oui ! Oui, exact. Quelque chose comme ça, ça peut être euh... Oui. Et voilà. Voilà. Et moi je porte, bon, le Stration Valley, je vais pas y revenir, je vous... si... vous êtes nouveau, je l'ai terminé la semaine dernière, je vous le présente dans le... dans l'épisode juste avant celui-là. On a vu l'affluence qu'il y a eu pour l'épisode dernier, je pense que... Ouais. Donc en tout coup, voilà, Stration Valley de Steven West, on m'a posé la question si je le referais ou pas. Alors... Non, je vais pas le refaire. Mais... ça ferait peut-être partie d'un ouvrage que si on me disait euh... euh... refais-le, ça me poserait pas de problème. Alors je le ferais peut-être pas dans la... d'un seul trait, comme celui-là. Mais celui-là me poserait vraiment pas de soucis, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment du... il demande un... un petit peu d'attention, mais c'est pas... c'est pas sur tout... c'est pas sur tout, donc oui. Je le referais, je le ferais pas, ça c'est sûr. Mais euh... je le... il me ferait plaisir à refaire, oui. Ouais, oui, ça... ce serait pas une contrainte. Une contrainte. Mais en général, je refais... j'en ai... euh... au crochet, oui. Au crochet, j'en ai refait des... j'en ai fait... j'en ai fait plein, plein, plein de certains modèles. Au tricot, j'ai pas souvenir d'en avoir fait... euh... deux fois le même. Tu sais, la Sophie Scarfe ? Dès que tu l'avais fait deux fois. Oui, la Sophie Scarfe, mais c'est le truc comme ça. Euh... Hormis, alors je... c'est... 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 c'est compté sans être compté, parce que c'est pas un... je... c'est les... les premiers châles qu'on fait. Enfin, moi, c'était les premiers châles que je faisais au... au tricot. Euh... les châles triangulaires, vous savez, tout en jersey, avec des... des augmentations au milieu et sur les côtés. Ça, j'en ai fait plein, parce que je m'étais amusé. Enfin, plein. Euh... Ma maman tricotait encore, et je sais qu'on les faisait en même temps, je crois. On en avait fait en tweed, on en avait fait en laine, en fingering, en... Deka. Je crois que j'en ai fait une en Deka tweed une fois, parce que je l'ai vu sur ma soeur la dernière fois quand je suis allé la voir. Elle le portait. Donc, voilà. Celui qu'elle... Oui, il était pas mal. Ouais, le tweed, c'était de la tweed Deka. Euh... en... toute simple, comme le coloris... C'était ce coloris-là. C'était le coloris à d'autres châmois, je l'avais fait. Comme ça. Un châle triangulaire tout simple. Mais euh... Très joli, bien replié. Et le tweed, en général, il n'y a pas besoin de couleur très... Et c'est ce qu'elle aime. Et c'est ce qu'elle aime. Il n'y a pas besoin d'avoir des couleurs... Enfin, le tweed fait tout. Donc, voilà. C'est pour ça qu'elle porte malgré... Enfin, malgré. Non, c'est pas malgré. Grasse. Grasse. Enfin, non, c'est pas ça. C'est que le modèle est très simple. C'est du jersey. C'est un triangle de jersey basique. Je crois que je n'avais même pas fait de petits... De petits trous-trous, là. Il n'y avait même pas de jeté sur le côté. C'était des augmentations fermées. Enfin... Kfb, donc, il n'y a pas de points à jurer. C'était vraiment tout simple. Même l'arrête centrale. C'était une maille... C'est vraiment une maille centrale. C'était même pas des jetés sur le milieu. Je ne crois pas. D'après mes souvenirs. Donc, voilà. Et bon, ouais. Pour ça, pour dire que... Du basique. Du basique, j'en ai refait. Bon, si elle m'en redemande des 1, ça ne serait pas un calvaire de le faire... Mais pourtant, c'est du jersey. Oui, c'est du jersey. Mais bon, ce n'est pas non plus... Enfin, je veux dire, on y est vite, quoi. Sur... Je privilégierais de le faire en des cas. Ce qui va un tout petit peu plus vite. Enfin, qui monte le châle de façon plus rapide. Voilà pour ce qu'on porte. Donc, on va commencer par... Quoi ? Les ouvrages terminés ? Oui. Voilà, les ouvrages terminés. Allez. Il n'y en a qu'un. Oui, il n'y en a qu'un. Alors, les ouvrages terminés. Je suis... Dans l'épisode précédent, je vous avais dit, je fais, je défais, je redéfais. J'ai envie, mais je n'ai pas envie. C'est peut-être une période. J'espère que ça va passer. Parce que franchement, c'est... Quand je dis, oui, je suis plus dans l'ouvrage fini que... Mais pour moi, c'est quand même perturbant d'être motivé sur un patron, de le commencer, d'être enjoué, puis au bout d'un moment, de me dire... Alors, peu importe la raison, hein, que ça vienne de moi, de la laine, du patron, du mauvais choix de mes couleurs, du mauvais choix de laine et compagnie. En fait, bon, que l'ouvrage se défasse et compagnie, c'est un petit peu pénible. Même si je passe... Ça ne m'empêche pas de dormir, même si je passe sur quelque chose d'autre après. J'espère que ça passera, parce que c'est un petit peu épuisant. La chose qui est motivante en plus, c'est que comme je vous ai dit, je devais terminer... En fait, j'ai redécouvert qu'il y avait un autre... En fait, j'ai plus de châles. J'avais plus de châles que prévu sur les aiguilles à terminer avant le 31. J'en ai redécouvert un, dont je ne vous avais pas pensé à le dire. Mais c'est très motivant, parce que là, je vais vous montrer celui que j'ai terminé. Donc, j'ai terminé le châle Speckle & Pop de Steven West. Le voici, le voilà. Il est enfin terminé. Donc, je vous le montre comme ça. Je vous explique... Je reviens rapidement sur... Alors, ça commence là. Alors, on commence par une bande. Alors, on commence par là, cette partie, cette grande partie-là. En fait, il se construit dans un premier sens, il se construit comme ça. Donc, cette partie... Attends. Ouais. Voilà. Donc, on commence forcément en montant des mailles en bas, là, en I-cord. On vient monter ce système de chevrons qui sont des chevrons et des grands raccourcis en même temps. Donc, on a les grands... On a les grands... Je ne vais pas pouvoir étenir là et là. On a les grands larges ici, là, de ce côté-là. Et de ce côté-là, on a des petits rangs raccourcis. Donc, ça se construit en chevrons, mais avec des rangs raccourcis. On vient... Enfin, d'après le patron, on vient alterer... Il y a une couleur sur les points ajourés que moi, j'ai fait en courante d'Egypte, le coloris fluo. Et après, il y a un, deux, trois... Il y a trois coloris... De fond. Il y a trois coloris de fond. Alors, les coloris de fond, il y avait un coloris... Il y avait le mien, un Luxor en 100% Merino. Et après, c'était des contrastes... Des couleurs que j'avais prises chez mon pote teinturier Ted... Ted... Tednit Yuka. Voilà. Je remettrai peut-être une photo de Ravelry avec les photos de Paulotte parce que je ne les ai plus. Donc, on vient alterner. On vient commencer une couleur. Après, on vient fondre la deuxième couleur. On laisse tomber la première. On fait la deuxième. On vient fondre avec la troisième. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Tout en faisant ses jetés avec une couleur contrastante. Voilà. Et la couleur contrastante, elle va jusqu'au bout. Elle ne change pas pour tout ce qu'il y a pour un jour. Sur le tien, ça se voit un petit peu. Mais c'est moins flagrant que sur celui de Pauline Bulbe Bizarre. Oui. Le changement de couleur. Tu as vraiment pris des couleurs très... Oui, rapprochées. Oui. Entre la mienne et celle de Denis. Parce que la mienne, c'est celle-ci qui était un gris avec des tout petits Speckle Fuchsia, mais très léger. Les deux, par contre, de Ted, elles étaient vraiment très rapprochées. Enfin, ou très rapprochantes. On ne sait pas. Donc là, il n'y a pas trop de... On le voit quand on... Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Mais en tout cas, les coloris, mais ça ne me dérangeait pas. Donc, on vient faire cette immense bande. Ensuite, on vient faire un relevé de maille sur cette partie-là. On vient faire un jeu, alors on le voit ici, de rang raccourci parce que on vient tricoter cette bande-là. qui est très large de ce côté-là et qui est minuscule. Enfin, qui revient, je crois, à zéro ou presque rien de ce bout-là. Et une fois qu'on a tricoté cette partie-là qui est... C'était rigolo à faire. Le point est joli. Le point est joli. Je ne sais pas si... C'était ce point-là. C'est des espèces de... Je ne sais pas. Des trucs contrariés, des mailles glissées qui se contrarient. Alors, du coup, ça donne ce tissage. On dirait du tissage presque. Bon, après... Oui, on dirait presque un tissu de tissage. Ça se dit ? Un tissu façon tissée. Au crochet, au tricot. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini ça, alors là, c'est... On vient entamer cette bordure avec ses jetés. Il y a des petits... Il y a des mini jetés, des grands jetés et on vient faire cette bordure en chevron. Et donc, je vous en parlais. C'est cette fameuse bordure qui m'a... Alors, c'est la bordure depuis ici, en fait. Depuis ce jeté jusque-là qui m'a complètement... Que j'ai... Franchement, j'ai détesté. C'est... Il faut être clair. Alors, c'est moi, hein. Certainement, un moment où j'avais pas de patience du tout. Alors, j'aime les chevrons. Mais... Faire des chevrons sur autant de trucs et toutes les 10 mailles parce que je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a... 11 mailles entre chaque. Donc, on vient faire augmentation, diminution, augmentation, diminution en sachant que ça se tricote comme de la brioche au niveau des coloris. On vient tricoter le rang endroit une fois avec une couleur. On reglisse tout sur l'aiguille. On retricote le rang endroit avec la deuxième couleur. Donc, on va travailler deux fois sur le rang droit, deux fois sur le rang envers et en changeant la méthodologie de chevrons et sur le rang droit et sur le rang envers. Donc, moi, il fallait faire... Je... Un nombre, je vais pas le dire, mais il fallait faire un multiple de répétitions pour faire cette bordure. J'en ai fait la moitié et j'ai rabattu. Et en fait, avec le blocage, c'est suffisant parce que... Parce que j'ai bien... Voilà, les... Les petites dents, elles sont... C'est suffisant quand on connaît pas le patron. Là, je la vois. Elle est... C'est une... Ça marche tout à fait. Mais quand on sait que le patron a... Je sais pas... Quelques centimètres de plus... Il y a ça... Je sais pas combien ça fait... Trois... Ça va faire trois centimètres. Il y a... Trois autres centimètres ? Ouais. Ouais. Enfin, j'ai perdu trois centimètres. Mais franchement, pour le finir... Enfin, moi, ça me suffisait. Et franchement... Le coup humain était... Oui, parce que franchement, si j'avais dû le continuer à me dire faut vraiment que j'aille jusqu'au bout, il serait vraiment pas fini. Et puis je pense que là, je l'aurais vraiment abandonné pour un sacré bon bout de temps. Donc bon. Ça a pas réduit le châle de... Ça reste une bordure. En plus, il le dit... Il dit à un moment donné... Enfin, je crois à ce moment-là... Qu'on peut s'arrêter... N'importe quand. Forcément. Et si, après les six répétitions, on veut terminer la laine, on peut... On veut terminer la laine, on peut encore continuer sur le même... Parce que c'est une répétition de... Je sais pas combien de rangs... De six, huit ? Je sais plus. Oui, parce qu'il y a la version... Alors lui, il tricote très lâche. Mais la version qu'il montre sur le patron, elle a pas justement... On a une impression que c'est... Que cette partie-là est très, 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 très étendue. Oui, mais en plus... Lui, il s'est testé... Des photos, lui, il tricote très lâche. Donc t'as l'impression que c'est... Sur les tutos, on voit que la maille... Voilà. Donc moi, je suis très content. Le speckle and pop. Alors... Il a enjoué parce qu'il y a plein de... Vous avez été... Nombreuses et nombreux... Peut-être pas nombreux, je sais pas. En tout cas, nombreuses à me dire que vous l'aviez fait, que vous aviez adoré. Mais certaines l'ont tricoté deux fois. Honnêtement, moi, une fois... Et c'est bon. Et... Mais je vais le faire, moi. Il est joli. Parce que ça fait très, très, très longtemps que je vais le faire. Ça fait très longtemps. Et à chaque fois, j'avais pas le combo en tête. J'avais pas le... Et en fait, une fois... Alors il est joli. Mais franchement, je suis déçu par rapport à l'image que j'en avais. Alors... Je suis déçu. Attention, ça vient pas du patron. C'est peut-être moi au niveau des... Je suis très content du résultat. Mais par rapport à l'image que je m'en faisais et que je voulais obtenir à la fin, sans parler de couleur... Euh... Ouais. Je suis pas... Je suis très content. Mais c'est pas le truc que je pensais en tant qu'ouvrage terminé. Il est très rigolo à faire. Enfin non, très rigolo. C'est peut-être pas le mot parce que j'ai vraiment pas rigolo. Il est pas dans le roi d'envers ? Si, quand même. Oh, il est... Il peut être réversible. C'est ce que je regardais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de truc tellement... Si, en fait, tu montres l'arrière depuis le début. Non. C'est pas te le dire. Mais si, c'est dire s'il est réversible. Non, 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 non. Mais si, si, si. Non. Ça, c'est là. C'est moi qui décide. Non. Je sais quand même... On m'attend. Ah bah alors, il est réversible. Oui, il peut être réversible parce que même l'arrière... Alors... Mais quelqu'un demandait... Je vais lui montrer. Cette partie-là de rang raccourci avec ce tissage de ce côté-là qui donne un jeu de mailles glissées... Voilà. Avec ce jeu de mailles glissées comme ça. Même de l'autre côté. Bon, ça donne pas du tout le même... Ça donne pas le même aspect. Mais en fait, c'est pas... Je me souviens plus de ton nom. Ça fait des petites alvéoles. Il y a quelqu'un qui posait la question de savoir comment tu... Comment ça donnait l'arrière de tes tricots quand tu reprètes tes fils. Ah oui. Ça, c'est un bon exemple parce que t'en rentres... Enfin, t'as 12 000 tons. Alors là, il y a 12 milliards de fils parce qu'on change de... Je serais incapable de les... On change de... On change de... C'est vers le bas, non, que tu les... Oui, voilà, c'est le bas. Alors, je peux montrer l'arrière du... Je peux montrer l'arrière parce que sur ces parties-là, on fait suivre le fil, donc... Alors, moi, je fais la méthode de Steven West à faire suivre le fil au tout début. Donc, je le tisse en même... Alors, c'est pas du tissage parce que Vincent le tisse et moi, je le fais à la méthode de West. Donc, une fois que les fils sont passés, je fais à peu près 10-12 miles. Donc là, j'ai dû les faire suivre jusque là. Je les laisse tomber. Enfin, je les laisse. Et au blocage, je le bloque. Et après le blocage, tac, je coupe. Donc, moi, en fait, là-dessus, ben, on voit pas parce qu'ils sont pris dans le... Ils sont pris dans la trame, hein. Ils sont pris dans le... Ben, ils sont pris dans ces rangs-là. Ici, c'était les bordures. Ils sont pris pour la plupart dans la e-cord ou dans la maille de séparation là parce que je les ai fait suivre dans ce sens-là. Donc, en fait, je peux pas vous montrer le changement de fil parce que c'est pas comme un pull... Bon, on va s'arrêter même si on s'arrête sur le... Non, je pense que c'est pas le changement de fil. C'est comment ça... Le rendu du rentrage de fil, je sais pas comment on dirait ça. Ben, là, c'est assez compliqué parce que c'est des... Ben, sinon, ça double le rendu... Moi, je le passe dans les bumps de... Je le passe... Le fait de le tisser, ça le rentre dans les bumps qu'il y a derrière les mailles sur l'envers. Et quand je le finis soit à l'aiguille, ben, je passe dessus-dessous sur une maille sur deux comme un remayage à l'aiguille. C'est-à-dire que je vais pas prendre... Si je prends les petites bumps qu'il y a dessus, je vais toujours piquer dans les bumps qu'il y a dessus. Parce que si vous prenez bumps du dessus et bumps du dessous, ça tire la maille et ça resserre trop. Donc, sur les mailles derrière, vous avez des petits ponts qui sont vers le haut et des petits ponts qui sont vers le bas, comme ça, sur le rang de point mousse. Ou de jersey, d'ailleurs. Ben, moi, je prends toujours... Je rends toujours le fil sur la partie bump d'en haut. Même s'il y en a une en bas, si c'est du point mousse, je tisse, je passe... Je rentre le fil sur la bump du haut, bump du haut, bump du haut, et comme ça. Et... Donc, c'est complètement invisible. Et quand il y a un i-cord... Ça, l'i-cord, je le dis, je le répète, c'est... L'i-cord, c'est la vie. Parce que, au-delà de la finition qui est... C'est un i-cord qui est intégré. Voilà. Quand on a des fils de fin d'i-cord, de changement de couleur qui sont là, en fait, on les tisse et après... Enfin, on les tisse, on les... Et quand on peut pas les tisser, justement, dans le travail, ben, on a juste à le mettre sur une aiguillée et on le glisse sur la maille qui est à l'intérieur de l'i-cord, c'est-à-dire la troisième maille, mais la troisième maille intérieure, et on l'emmène sur tout le long. Et, en fait, l'i-cord, il est épais. Donc, du coup, il y a trois mailles sur une i-cord. Il y a la maille arrière, il y a la maille du dessus et il y a une maille de devant. On l'enfile dans la maille de l'i-cord arrière. Ça fait qu'il y a la maille du dessus et la maille de devant qui cachent. Donc, tous les rentrages de fils sont complètement invisibles. Par exemple, là, il y en a, ici, et on ne voit pas du tout qu'il y a un fil qui est dans cette partie-là d'i-cord. Voilà. Donc, je suis enfin débarrassé de ce Speckle & Pop de Stephen West. Alors, je suis très content de l'avoir fini. Je disais que j'étais un peu déçu, mais il est très... j'aime bien, parce qu'il a un petit peu délire au niveau de la forme. Je l'ai vraiment bien bloqué à la Didier avec les petits chevrons que j'ai vraiment accentués. Voilà. Les coloris sont très fun. Mais je ne sais pas si... Tu te vois le porter ? Oui. Au niveau des couleurs ? Regarde, je porte le 3H1. Je peux porter un truc gris. Je peux porter un truc gris. Ce qui serait peut-être plus gênant, ce ne serait pas peut-être des couleurs, c'est peut-être tous les... les petits froufrous. C'est peut-être justement ça qui... Ouais. Ouais. Non. Voilà. Donc, au niveau du format, bon, celui-là, je le porte. Vous voyez, il est très long. Il va tenir très chaud parce que là, vous voyez, je sens que le mohair... Je sens le mohair. Il y a du mohair. Oui. À cette partie-là, je sens le mohair qui commence à... Je le porte depuis un petit moment. Donc, ça commence tout à chauffer. Donc, vraiment, c'est l'ampleur du châle qui est un petit peu lourd. Là, c'est plus une petite écharpe de printemps, si on veut le mettre autour du cou. Voilà. Ce n'est pas le châle qui... En plus, vu tous les trous... Vu tous les petits trous-trous du point ajouré, c'est vraiment pas... C'est le truc un petit peu déco, écharpe, étole... Voilà. Enfin, on ne vit pas non plus dans le Grand Nord. Non, non. Mais je veux dire, c'est pas le truc... Non, mais en hiver. Ça, je peux le prendre vraiment sous un manteau parce que je sais qu'avec le volume, ça va vraiment être doudou et chaud. Celui-là, c'est vraiment pas... Peut-être celui que je prendrais, s'il est sur le porte-manteau, c'est peut-être pas celui que je prendrais en plein hiver pour sortir parce que... Ou alors, en mode écharpe, juste, voilà... En petite écharpe, comme ça, et puis... Autour, et puis comme ça, il y a les petites... Enfin, les petits... Hop ! Qui pendouillent, là. Joli. Voilà. Donc, très content. Donc, un ouvrage de moins. Je suis super, super content. Ça motive. Ça motive, ça motive, ça motive. Donc, il y en a un à faire en moins. Donc, on va passer aux ouvrages en cours. Donc, c'est moi ? Oui. On va commencer par toi. Donc, je suis alors sur le Regan de Isabelle Kramer. Donc, je suis en plein... En plein processus. Donc, ça ressemble à ça pour le moment. Euh... On vous a... Je vais montrer la dernière fois. J'étais en train de faire cette... Une partie de cette bande de... De jersey... Euh... Enfin, c'est une bande, tout simplement, de jersey à plat. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et à un moment, on nous demande de fermer la bande de jersey pour commencer à créer une manche. Donc, attends. Je suis en train de prendre le fil avec du coup. Donc, j'ai commencé et j'ai terminé la première manche. Hop. Et je suis... Vous ne seriez pas venu aussitôt. J'avais fini la deuxième. Et donc, je suis là. Il me reste, quoi. Une vingtaine de centimètres de manche et... Et elle est finie. Et... C'est d'une simplicité pour le moment. On ne fait pas grand-chose. On fait une bande de... De jersey. Qu'on vient... Fermer ensuite. Et elle continue en manche. Avec des réductions... La bande de jersey, en fait, elle... Elle part, en fait... Elle est assez longue. Parce que, en fait, c'est pas une question de dos. C'est une question de... Elle part de... C'est la dimension de là. Là. Du dos. Et jusqu'à l'autre coude. C'est de coude à coude. Mais en passant par en haut. Par les épaules. Par les épaules. Et en fait... Ici, c'est rejoint. Pour schématiquement. C'est rejoint ici. Ce qu'il vous a montré là. On construit la manche. Donc là, on joint. Donc, il y a la manche... Hop. Elle n'est pas finie. Mais il y a la manche qui vient là. Voilà. Le gilet qui fait le tour. Et... Le gilet qui fait le tour. Voilà. Je ne peux pas. Parce que ce n'est pas ma taille. Mais hop. Mais non, tu ne peux pas. Voilà. On enfile comme ça. Donc là, ici, c'est là où... Au niveau du coude. Où tu as joint. C'est ça ? Oui. Tu as construit le... Non, j'ai fermé le... Oui. Tu as construit la manche. Oui. Et après, tu as la bande de... Voilà. Voilà. Ce serait peut-être mieux de le montrer sur l'autre, non ? Au moins que je ne passe pas la main, c'est ça ? Ah si. Si, quand même. Voilà. Hop. Donc... Très simple. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire. La seule chose où j'ai perdu du temps, je pense que j'aurais fini la manche si je n'avais pas fait cette erreur. Mais bon, ça m'apprendra... Didier avait commencé à le tricoter et il ne savait pas s'il allait le reprendre, s'il n'allait pas adapter la taille qu'il avait obtenue. Et du coup, il l'avait laissé tricoter en bande pendant plusieurs mois. Je ne sais plus combien de temps. L'été dernier. Non, quand même pas. Si. Eh bien dis donc. Pendant 6 mois, le tricot est resté tricoté. Et je l'ai défait, je l'ai remis en pelote et je me suis dit, tiens, il va falloir que je remouille le tout, que je le remette à plat pour qu'il perde sa forme. Et bon, alors j'ai commencé avec une autre pelote, un autre écheveau que j'avais bobiné. Et le soir où j'ai fini le premier écheveau, je me suis dit, oh, je n'ai pas envie de tout installer et de mettre en pelote, mettre en cake un autre écheveau. Je vais prendre celui qui est déjà prêt. Du coup, j'ai fait toute une partie de la première manche, mais bien une quinzaine de centimètres avec la laine qui avait été retordue, qui avait été tricotée et c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Et au bout de 10 centimètres, j'ai demandé à Didier de jeter un coup d'œil. Il m'a dit que c'était irratrapable, qu'il fallait, qu'il fallait tout défaire. Et donc voilà, on essaie de gagner du temps et en fin de compte. Donc l'écheveau, il va, je vais, il va le remettre en, tu l'as fait ? Non, pas encore. On va le remettre en écheveau. Il va repartir dans un bain et on va le faire comme s'il venait d'être teint. Donc il va retromper dans l'eau, resécher à plat, remouliner comme il faut pour que la fibre soit bien tendue. Voilà. Alors parfois, on peut détricoter et retricoter d'un autre. Oui, mais c'est rapide quand tu fais de... Même, 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 même. Ça fait, la laine, elle est toujours, même si tu laisses deux, trois jours. Mais là, c'est la laine, c'est de la fingering quand même, qui est assez fine. Oui, mais même. Parfois, les... Celles qui tricotent les... Les quoi ? Les socks blancs. Elle est tricotée déjà depuis un sacré moment. Donc elles tricotent sur... Les socks blancs, c'est pas toi qui les tricote. C'est toi, tu tricotes très serré et du coup, je veux bien croire que... Oui d'accord, mais c'est tricoté ici. Oui, mais c'est tricoté quand même. Donc parfois, c'est possible. Là, étant donné que moi, en plus, mon tricot était très serré. Donc la laine, elle était bien... Elle avait bien... La mise en pli était parfaite. Ça tenait... Il n'y avait pas besoin de plus. Donc là, il faut que je repasse les chevaux dans un bain adoucissant et le redétendre complètement. Et puis, tu pourras t'en servir, je pense, en dernier écheveau si tu en as besoin. Voilà. Et toi, t'as tricoté quoi ? Alors moi, du coup, j'ai repris sur les aiguilles le... Je vous le note là. De Steven West. Le Bubly Blossom Show de Steven West. Donc, j'en suis là. Donc, j'en étais, après l'avoir abandonné... Enfin, je l'avais un petit peu repris, je vous l'avais montré. J'ai marqué d'ailleurs, pour une fois, j'ai pensé à vous mettre le petit Progress Keeper. Donc, je m'en étais arrêté là. J'ai terminé la bande de... Alors, j'ai terminé cette bande de... Mosaïque. Alors, j'ai terminé la bande de mosaïque. J'ai fait... Suite à ça. Je continue. Oui. Suite à la bande de mosaïque, il y a eu une partie... Enfin, il y a une partie de triangle en rang raccourci, surtout le long. Donc, il change de couleur. Oui. Il y a trois couleurs, en fait. Il y a trois couleurs contrastantes. Et en fait, on fait un, 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 un. Et puis, on fait le... C'est un multiple. Donc, du coup, il y a le même nombre. Je crois qu'il y en a quatre de chaque. Alors, les triangles sont rapides parce qu'il y a un grand nombre. La base est large. Parce que j'en ai fait de lui où il fait faire des petits triangles en rang raccourci, mais la base, elle est petite. Je dis une bêtise. On commence à 10 mailles, 10, 9, 8, 7... Et comme il y a beaucoup de mailles, on en fait énormément. Là, le chiffre est grand de la base du triangle. Donc, du coup, il n'y en a pas... Il n'y a pas 50 000 triangles à faire. Donc, et là, je suis maintenant sur la dernière partie. Donc, après, on a fait le dernier relevé de mailles après les triangles. Et on vient faire maintenant... Comment c'est un relevé de mailles ? Ah, parce que tu finis le... Non, en fait, non, pas le relevé de mailles. C'est-à-dire que tu viens... Faire un jeté ? Oui, tu viens faire un jeté... En fait, tous les rangs raccourcis, là, ici, on les a tous sur l'aiguille. Et il y a un rang qui... Le rang endroit et le rang vert qui sont interminables. C'est entre chaque rang de... Entre chaque rang... Non, entre chaque maille de rang, de double maille de rang raccourci, on vient faire un double jeté. On tricote deux mailles ensemble, un double jeté. Deux mailles ensemble, un double jeté. Et on continue, on continue comme ça. Enfin, il y a une manip entre le côté où on monte et le côté où on descend. Et de l'autre côté, on vient combler les mailles avec une maille en droit et une maille envers dans chaque double jeté. Donc, ces deux rangs sont un petit peu pénibles. Mais comme à chaque fois, parce que ce n'est pas le seul design où il fait ça sur... Sur le style Strava-Ganza, c'était déjà comme ça. J'en ai fait d'autres avec ça sur... Je ne m'en rappelle plus. Bon, bref. Donc, on sait qu'à ce passage-là, c'est un petit peu pénible. Et là, maintenant, c'est une section... Alors... Ça me paraît interminable parce que, en fait, cette section-là, c'est la même que celle-là. C'est la même que... En fait, c'est la même que la dernière. C'est-à-dire qu'on va avoir... Là, j'ai fait la première bande de points mousses. Donc, du premier coloris. Eh bien, d'ailleurs, de ce coloris-là. Il va être alterné. En fait, il va y avoir... Il y a trois couleurs. Donc, ça va être la couleur 1. Une couleur contraste. La couleur de fond qui, moi, est la couleur marron. Et après, on va venir faire ces bandes de points mousses avec des petits trous-trous qui forment les petits chevrons en forme... Eh bien, comme ceci. Je vais vous montrer parce que ce n'est pas très clair. En fait, on va venir faire ça. Voilà, ça. Sauf que là, tout est en points mousses. Et là, le coloris marron, entre les couleurs, il va venir contraster avec du jersey. Il contraste en couleurs et dans la texture. Donc, on va venir faire ces petits chevrons-là. Voilà, comme ça. Avec les petits trous-trous tous les six rangs, je crois. Et on va faire un de la couleur. Donc, il y a trois couleurs. Donc, j'ai fait le premier coloris. Je vais faire le deuxième et le troisième. Et on repart. Premier coloris, deuxième coloris, troisième coloris. Donc, ça fait en tout six bandes. Séparées par le coloris contrastant qui est le marron. Enfin, le coloris de main color qui est le marron. Donc, on va avoir deux bandes de ce coloris-là. Enfin, alterné. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et au milieu, avec du jersey. Donc, là, les rangs sont très très longs. Mais je veux impérativement le terminer au plus vite. Et je me donne pour défi de le terminer pour le prochain vlog. Ça me paraît interminable parce que ce genre de truc, c'est jamais... En plus, c'est la fin du châle. Il y a beaucoup de mailles. Ce n'est pas super intéressant parce que c'est du point mousse. Mais c'est encore plus long parce que là, j'en ai eu sur... Il y en a eu plein là-dessus. Et là, je termine avec une section où je recommence encore avec ces points. Mais bon, je vais vraiment faire les six mailles. J'ai déjà fait entre hier soir, je crois. Hier soir, j'ai déjà fait la première bande. Donc, je pense que ça va aller vite. Je ne sais pas si je pourrais finir. Je vais tout faire pour que ça soit fini pour la prochaine fois. Donc, voilà. Au niveau des motifs, il est presque terminé. Il manque juste cette grande bande qui fait à peu près... Je ne sais pas ce que ça m'inspire ces couleurs-là. Parce que c'est très chaud. Alors, les coloris. Je vais vous les remontrer. Non, non, c'est... Alors, c'est absolument... Ce n'est pas du tout dans les couleurs que j'ai l'habitude de tricoter. Mais j'adore. J'adore, j'adore. C'est culotté, je trouve. Alors, au niveau des coloris, on a... Des framboises, non ? La couleur de fond, c'est le marron, c'est le coloris scribe. Il faut que tu mettes le chat devant ta tête. Ah, je gêne. Je gêne du coup. Donc, le... Ça va faire le... Le point. Et non pas le zoom, comme Christelle rêvait sa vie en couleur. Dit tout le temps. Ça fait le point, Christelle. Ça ne fait pas le zoom. Donc, le coloris scribe... Elle va m'en vouloir de ne pas la défendre. Défend-la, vas-y. Je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas un expert photographe. Donc, euh... Oui, même... C'est bien de l'embêter de temps en temps, tu vois. Ou à chaque épisode, c'est rigolo. Et puis, elle aime bien, en plus. Donc là, c'est le coloris de fond. Enfin, c'est le coloris de la main color. Donc, c'est le coloris scribe que là, j'ai pris sous... Une Luxor 100% Merino. Qui va bientôt revenir. Ouais, je ne l'ai pas reteint parce que ça fait partie des coloris un petit peu plus automne. Bon, là, c'est un scribe sur... Il est sur... Il est sur... Il n'y a pas que sur accident. Non, ben, je vais... Vas-y. C'est moi qui est dans les... Ensuite, le coloris, ben, un peu plus clair. Avec le multicolore, tout ça. C'est le coloris de Splash Die Diarn. C'est celui-là. C'est un multicolore avec de l'ocre. Il y a des petits speckles bleus, des dorés, des cuivrés. Vous voyez ? C'est très, très joli. Donc, c'est le coloris le plus... Celui-là. Ensuite, il y a ce coloris un petit peu multicolore, là. Ici, dans les rouges, tout ça, c'était mon coloris sur Gizeyak Sox, qui était la Gloire d'Horus, qui reviendra à la rentrée. Oui. À la rentrée, oui, septembre. Voilà. La rentrée scolaire. La rentrée scolaire. Donc, ça, c'était le coloris Gloire d'Horus. Et le rouge, 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 c'est alors... Oui, je crois que c'est sur 100% Merino. Donc, on voit... Voilà. Alors, ça, c'était le coloris Grenadine de l'Atelier Teinture. J'étais avec Framboise en tête, mais non, c'est Grenadine. Voilà. Celui-là, c'est le coloris... Oui, je crois que c'est ça. C'est ça, c'est Grenadine. C'est Grenadine de l'Atelier Teinture. Donc, Jessica, la teinturière qui est derrière. J'adore. Il est semi-solide. Il est... Enfin, j'adore. Oui, du coup, c'est le plus flash du châle. Et comme il n'est pas non plus fou... Ben, c'est pour ça que j'ai eu... C'est quand même sage. Je l'avais commandé. Ce n'était pas du tout prévu pour celui-là. Je lui en avais commandé deux échevaux. Je voulais faire un truc avec, mais j'avais peur. J'adorais... Mais j'avais un petit... Moi, c'était moi qui avais peur de faire quelque chose avec ce joli rouge. J'avais peur que ça soit trop flash pour mes goûts. Attention. Donc, du coup, c'est per ça, Ben. Du coup, que j'ai choisi le coloris... Déjà, celui-là. Le mien. Gloire Dorus à côté. Qui allait le... Bien le fondre. C'est-à-dire que ça soit... Il n'est pas trop... Flash, mais sans être trop... Contrastant. Contrastant. Donc, du coup, voilà. Les deux se coordonnent super bien. L'un réveille l'autre et inversement. Donc, voilà. Je suis... Ce n'est pas du tout... Je crois que c'est la première fois que je tricote ce genre de coloris. Ou du moins, ces associations-là. Donc, je suis très content. Donc là, il faut que je carbure sur cette partie-là. Parce que nous sommes aujourd'hui le... Début avril. Enfin, première semaine d'avril. Le 7, 8, 9... Je ne sais plus. Euh... Donc, ça va. Je suis dans les temps pour celui-là. Et encore, avec la bordure, j'ai un peu peur. Mais bon. Parce qu'en rangeant, j'ai découvert que j'avais encore le squiggle... Je ne sais plus quoi. Ah, je ne me souviens même pas ce qu'il y a. C'est celui avec les petites vagues et avec les... Les... Les pointes de chaque côté qui sont en point mousse avec des rayures. Et j'ai vu qu'il y avait... J'avais aussi celui-là qui était en attente. Alors là, au niveau des vagues, les trois quarts sont faits. Donc, une fois que celui-là... Alors, par contre, là, ça y est, je... Quand je suis comme ça... Quand il y a un impératif pour le YAL qui commence début mai... Je suis mon nom en cours. C'est-à-dire que cette semaine, je n'ai pas fait de crochet. J'ai fait uniquement que finir le pop and speckle. Mais il a vite été plié. Et après, je me suis attaqué ça. Et là, c'est les après-midi entre les cuissons de teinture. Quand je suis au bureau et que j'ai le temps. Le soir, c'est uniquement que ça. Parce que là, il faut que ce soit plié. C'est pas que je veux le bâcler. C'est pas... Il y a une notion de plaisir. Là, je le fais aussi. Là, je le fais avec plaisir. Mais comme je veux rentrer dans les temps. Je me dis, si j'en fais un petit peu l'autre. J'ai peur de n'en finir aucun avant la fin avril. Et j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Parce que ça, il faudrait que je regarde sur Ravelry. Je l'ai commencé. J'ai dû le commencer au mois de novembre, début décembre. Le speckle and pop aussi. Enfin là, je... Et en fait, je suis content quand je clique sur Ravelry et que je marque terminé, 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 terminé. Donc là, c'est vrai que je veux celui-là quand il est plié. Le squiggle, il est pas énorme. Hop. Donc, c'était celui-là que je vous avais déjà montré. Voilà. Tu tiens là ? Donc, d'après mes souvenirs, j'en étais beaucoup plus loin que ce que je vous ai dit, en fait. Non, il y en a à la moitié. Parce que je sais... Non, si, il y en a à la moitié. Mais il se construit comment ? J'étais à l'envers. J'étais à l'envers. Bon, après. On monte une maille... On monte ça. Un high-cord. On vient faire un high-cord. On vient faire le relevé de maille. On monte ces... Ces rangs de point mousse qui sont des rangs en rangs raccourcis. Il y a des points à jouer aussi en rangs raccourcis là-dessus. Et on vient répéter. En fait, c'est ce motif. C'est celui-là, mais en plus petit. Non. C'est plus comme le speckle and pop, mais version pas chevron comme ça. Mais chevron comme ça. Donc, vous voyez, il y a les rangs raccourcis. Donc là, c'est très grand. Ici, le châle, il est tout petit. Ah oui. C'est un châle en trois parties, c'est ça ? Oui. Bon, admettons que ça soit... Vas-y, tiens-le en haut aussi. Admettons que ça soit... Parce que ça va être comme ça, mais beaucoup plus long. Après, on vient faire un relevé de maille ici. Et on s'en va vers un triangle comme ça, en rayure point mousse. Donc, je pense que sur le grand côté, ça va être... Oui. Oui, forcément. Ça va être un très, très grand. Enfin, très grand. Un grand triangle qui part comme ça, en rayure point mousse. Et là, pareil, on vient faire un relevé de maille sur le petit côté. Et ça va partir sur une petite section de point mousse. Voilà. En rayure aussi. Et je crois que les rayures de droite et gauche sont les mêmes. Ou peut-être pas. Non, peut-être pas. Non. Alors, je me souviens... L'origine, je ne sais plus. Moi, ça ne le sera pas, en tout cas. C'était différent. C'était différent. Donc, il y a celui-là. Alors là... Il y a combien de couleurs ? Il y a... Alors, les couleurs... Un, deux, trois... Parce que je crois en plus que moi, je les ai... T'as l'air moins quatre, là, non ? Parce que là, ce sont toutes mes couleurs... Ça, ce sont toutes mes couleurs que j'ai prévues. Alors, j'ai mélangé parce qu'il y avait des restes. Alors, il y avait des restes... D'ailleurs, du... Ça, c'est du Splash d'Aide Yarn. Donc, ça, c'est du Splash d'Aide Yarn en mérinon nylon. Il y a ce coloris-là qui est du... Alors, ça, c'est un vieux coloris de... Enfin, un vieux coloris, pardon. Un échevaux que j'avais acheté il y a très longtemps de Mon Petit Rêve Mikaela en single que j'utilise uniquement que pour les rangs raccourcis. Parce que, normalement, c'est du Mohair. Donc, déjà, j'avais eu la mésaventure. Je vous avais dit, si vous vous souvenez, si vous me suivez, que j'avais commencé déjà à faire les jetés et les rangs raccourcis avec du Mohair. Mais, étant donné qu'il y a des cas de Tog, enfin, des deux mailles ensemble, jetés, compagnie, à faire du Mohair. Non, mais là, il faut être... Donc, non, on ne va pas se torturer. Donc, après, il y a ce rose-là qui est celui-là. Ça, c'est du... Ophidorus. Et après, je crois que c'est tout pour l'instant, parce qu'après, il va y avoir... Il va y avoir... Mais le gris, là, tu ne l'as pas encore mis ? Non, le gris... Tu l'as montré, mais tu ne l'as pas. Ah non, tu ne l'as pas montré. Non, je n'ai pas montré. Après, il va y avoir du gris que je vais mettre pour les rayures. Et je pense qu'un côté des rayures... Alors, je verrai. Donc, ça, déjà, ça sera pour faire les rayures d'un côté. Et j'ai sorti plein de choses pour, peut-être, faire les rayures de l'autre côté, parce que j'aime bien le... J'aime bien rappeler ce coloris-là. Non, ce coloris-là, pardon, c'est celui-là. Oui, il y a celui-là aussi, d'Ophidorus, qui est un Mohantique. Et pour les rayures, voilà, c'était... Il y avait un reste de Gizé Yaxok que tu avais utilisé pour le Seedling. Donc, je vais voir pour faire les rayures. Peut-être que je ferai des rayures comme ça, d'un côté. En tout cas, des rayures d'un côté, peut-être le plus grand des triangles. Je vais le faire comme ça, ça, c'est sûr. Avec ce joli coloris à speckle et un gris qui vient... Alors, ça, c'est Ophidorus. Et le gris, c'était un combo que j'avais acheté à l'époque chez... Bah, pareil, TED. C'était un combo qui venait avec les coloris du speckle and pop. Il y avait un noir, un gris, et les deux coloris gris avec des speckles fluo dessus. Donc, j'ai celui-là. Voilà. Mais celui-là, il est... Enfin, on commence par la partie la plus pénible. Enfin, la plus pénible, c'est toujours... La plus technique, oui. C'est les rangs raccourcis. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de compliqué, mais il faut tout le temps compter. Il faut vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps compter. Autant sur les points à jouer que sur... Parce qu'il faut que... Si on ne compte pas qu'on se trompe, il faut les... Les chevrons arrondis, ou les vagues, plutôt. Les vagues, elles ne vont pas être symétriques. Et ça va décaler un tout petit peu. Donc, il faut être vigilant. Donc, ce n'est pas pénible, mais c'est... On ne peut pas faire ça... Moi, devant la télé, entre la série, le chien, le chat, et les petits koalas, là, qui me montent dessus toute la soirée, et que je dois... Donc, voilà. C'est le genre de truc que je ferai, ça, quand je vais le reprendre. Pareil. À l'atelier, tranquille, sans animaux. Sans Vincent, aussi, qui vient de tous les... Non. Il demande... Cette partie-là demande de l'attention. C'est tout, voilà. Ce n'est pas... Oui, parce que Didier me reproche de parler pendant des séries et des films. Donc, je le déconcentre. C'est... On ne va pas le... Ouais. Parce que, déjà, il y a le tricot. Il y a les animaux qui sont... Parce que Vincent, je vous avais dit, il a choisi la meilleure place. Il a choisi... Moi, j'ai le canapé où j'ai tous les animaux qui me montent dessus pour des bisous, le bonbon et compagnie. Et Vincent, lui, il a le fauteuil royal où il n'y a aucun animal qui monte parce qu'il n'y a qu'une place sur le fauteuil. Donc, c'est... Moi, je gère le... Le tricot. Les animaux qu'il faut gérer. Et puis, la série. Et Vincent qui me commente la série en même temps. Donc, c'est... Suivant ce qu'on tricote, c'est quand même assez compliqué. Donc... Oui. Parce que Vincent commente aussi les séries. Mais tout, tout. Sa soeur m'avait prévenu. Elle m'avait dit, oh là là, tu verras. Il est pénible quand il fait ça. On ne peut jamais regarder la télé. Et c'est vrai. C'est vrai. Non, j'ajoute du... Comment tu dis ? Du relief. Oui. Ah oui, ça du relief. Voilà. Donc, pour la toute blague mise à part. Hop. Il y a celui-là à terminer aussi. Mais bon. Honnêtement, si... Je pense quand même. Parce qu'on est depuis avril quand même. Ça dépend si tu... Le crochet, du coup, tu le... Non. Je vais peut-être faire à l'atelier. Je me réserve vraiment... Je ferai en tricot que ça. Au moins le soir. Ça, c'est sûr. L'autre. Euh... Je ne toucherai pas à celui-là. Euh... Mais par contre, le crochet, non. Là, je n'en ai pas fait cette semaine. Ça m'a manqué. J'avais bien avancé. Parce que j'ai fait quasiment la moitié des hexagones. Donc là, c'est à partir de cette semaine. Je veux reprendre le... Donc, je ferai du crochet là, à l'atelier. Donc, il y a aussi celui-là. Mais honnêtement, s'il ne reste que le Swiggle au moment du Yal, ce n'est pas grave, il partira en ouvrage à terminer pour un peu plus tard, ou en même temps que le Yal. Peut-être. On ne sait jamais si le Yal me... Si je vais faire une pause, je ne commencerai rien d'autre. Je ne commencerai rien d'autre. Euh... J'ai des idées de... J'ai des idées de Caston, mais je ne... Je me maîtrise... Tu n'en parles pas, tu veux dire ? Non, c'est même pas que je n'en parle pas. C'est-à-dire que là, je n'ai rien monté sur les aiguilles. Il y a un que je vais monter sur les aiguilles, c'est sûr. Mais je n'en parle pas parce qu'il est en... Il est en cale en ce moment. Donc, euh... J'aime pas trop tricoter les trucs qui sont en cale, parce qu'on les voit tellement que j'ai peur de m'en dégoûter. Donc, du coup, je ne regarde pas. Et puis, je fais comme si je le faisais pas. Donc, je le ferai plus tard. Tu regardes, mais... Je regarde, mais je n'ai pas envie de regarder parce que... Tu ne regardes pas le patron. Tu regardes les... Je regarde les copines ou les tricopines qu'ils font sur Insta, sur le cal et tout, parce que c'est très intéressant. Mais, euh... De le voir comme ça, plus moi, le tricoter, j'aime pas trop, j'aime pas trop. Ça me... J'ai l'impression de ne voir que ça. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça en ce moment, comme les afflux de... Tu sais, les effets un peu de mode, ça me... Ça me réfrène un tout petit peu plus que... Ça réfrène mon envie, plus qu'autre chose. Ça n'a rien à voir avec le patron ni avec les copines. Au contraire, hein. Continuez à partager. Mais moi, c'est le truc... Voilà. C'est pour ça que je participe pas trop à des cales, à tricoter les trucs... Tu vas être lancé dans un yale, quand même. Oui, mais là, le yale... Mais en plus, qui nous avait dit que les yale... Enfin, tu avais dit à toi que les yale, c'était un peu pénible, parce que non seulement c'est le même patron, mais ce sont les mêmes laines que tout le monde rigote. Oui. Et oui. Parce que quand on fait... Quand vous faites le... Quand on fait un cal... Alors, je parle pour les trucs de Steven Weston, pour les cales. Quand on fait un mystical, il va donner un... Une idée de... Une idée de combo, par exemple. Si c'était celui-là, il va dire, ben, il faut deux, trois... Il faut vraiment du contrastant, un mohair, un lace... Mais là, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que tout le monde va choisir dans ses laines ou acheter le combo, le combo. Donc, quand on voit les versions arriver petit à petit... Des fois, c'est le jour et la nuit. Voilà. On en voit des... Ben, comme toi, quand tu as fait le même cal, le tien était dans les pauvres, il y en a qui était dans les verts, dans les bleus, dans les... Là, c'est super. Le système du YAL, étant donné que le YAL n'est vendu exclusivement qu'avec le combo de Steven West, c'est-à-dire que ce patron-là, entre... C'est-à-dire, entre le début du cal du YAL et le mois de novembre, avec lequel, quand le patron du... Quand les patrons du YAL sortiront à la vente, on ne va les voir que tous dans les mêmes coloris. C'est-à-dire, je dis une bêtise, si les trois coloris, c'est... C'est du violet. C'est du violet. Toutes les publications qu'on va voir de tous les gens qui ont acheté le YAL, ça va être le même patron avec les mêmes couleurs. C'est ça. Et je ne m'en rappelle plus... C'est une cliente qui était venue. Parce que je me rappelle, elle me l'avait dit là. Ah, c'est parce que tu me l'avais répété. Ouais, je ne sais plus, je sais... Tu vas te reconnaître. D'ailleurs, tu avais fait le YAL l'année dernière avec celui-là, d'ailleurs, avec le bleu-ci, bleu-somme. Donc, tu vas te reconnaître. J'ai oublié ton prénom. Bref. Et voilà. C'est le côté un peu perturbant de dire... Oh, après, non. Chacun... Non, mais c'est intéressant. Tu participerais pas... Si c'était vraiment aussi rebutant, tu le ferais pas. Non, mais c'est pas... Tu le ferais pas, c'est pas... C'est pas le... Je ne dis pas que c'est rebutant. Je dis simplement que voilà, que... Par exemple, dans les MCAL, ou dans tout, n'importe quelle... CAL ou vente de patron, c'est sûr que même si tout le monde le fait, ou il y a une grande partie qui le fait, tous les coloris sont différents. Je veux dire, quand... Je me rappelle, vous aviez fait... Je crois que beaucoup, il y a eu énormément de CAL sur le Rocketti, sur le Jura, sur un truc comme ça. Mais toutes les versions étaient différentes. La laine était différente, les coloris étaient différents, manches, pas manches, pas de... Bon, voilà. Tandis que là, le YAL, c'est... Voilà. Il n'y aura pas de secret sur le... Hormis si on intervertit des couleurs... Oui. Mais c'est... Est-ce que ça gâche pas un peu le... Voilà, c'est ça. Le principe du... C'est ça. C'est ça. Mais bon, on verra. On verra ça sur... On verra ça, mais je crois que les... Je pense que d'ailleurs... Tu vois, pour le géographie... Ça arrive demain d'ailleurs. Ah bon ? Le colis arrive demain du premier combo. Mais juste les couleurs. On n'aura pas le... Non. Le premier, je crois qu'il est le 2 ou le 3 mai. Il arrive sur le groupe Ravelry. Enfin, sur les précommandes du Ravelry au mois de début mai. Parce que tu vois, pour la polémique qu'il y avait eu autour du Géogradiant, pour le cœur du châle qui... On avait proposé après quelques jours, après trois jours, une nouvelle version pour le centre. Je pense que ce qui a déplu à beaucoup de monde, en plus du fait qu'il y a eu une polémique, c'est que dans ce genre d'événement, on aime se laisser porter. Il y a un... On signe... On signe un contrat pour une sorte de... Je n'ai pas le mot. Tu ne veux pas m'aider ? Non. Tu signes pour quelque chose. Et si au bout de trois jours, ça change. Tu ne sais pas, on te dit... Tout le monde dit, il faut prendre une décision, aller dans une direction ou une autre. Alors que tu avais signé pour te laisser porter. Oui. Je pense que c'est la même chose si tu fais un yarn longue, donc de la laine... Sur trois mois. Sur trois mois. L'idée, c'est quand même que tu t'appropries les laines qui sont proposées. Sinon... Sinon, tu attends six mois ou un an. Voilà, voilà, c'est ça. C'est le... C'est très bien parce que ça va me faire un petit peu changer un petit peu de... De vision par rapport à ce que je fais moi en tant que teinturier. C'est-à-dire que moi, quand je sors par exemple des kits, alors... C'est à double tranchant. C'est-à-dire que vous me dites, ah oui, mais il y en a déjà plus. Tu n'en fais pas assez. Tu ne vas pas reproduire. Mais parce que si je teins un kit X ou Y, que je vais le teindre en 5, 10, 15... 15 versions. C'est parce que, en même temps, je veux que ces kits-là, s'ils sont utilisés proprement en tant que kit, que ça ne soit pas un kit façon IAL où 200, 300 personnes vont avoir exactement le même kit, le même truc. Donc là, c'est... Sans compter le travail qui est derrière pour les réaliser. Voilà, tout à fait. Tu ne peux pas non plus... Non, je ne peux pas non. Au-delà du travail qu'il y a derrière de production, je teins en général des kits qui sont en exemplaire restreint pour... Mais la première raison, elle est quand même de ne pas fournir parce que je ne veux pas que ces kits-là, dans la mesure où les kits seront utilisés en tant que kit, je ne veux pas que ça soit commun à nombre de personnes, de multiplier par... Comme le IAL, le IAL... Ce qui... Ça va être une bonne expérience parce que le IAL, en fait, ce qui nous différencie dans le monde du tricot, c'est nos choix de couleurs, c'est nos associations, c'est des choses comme ça. Et là, en fait, ce qui me perturbe un petit peu dans ce IAL, c'est que, en fait, je dis une bêtise, hein. S'il y a eu 1000 candidats, enfin 1000 participants, on va avoir 1000 fois le même châle. Mais quand je dis le même châle, c'est-à-dire le même design, même couleur, même teinturier, ça fait partie du IAL, je le conçois. Mais c'est un petit peu perturbant dans, moi, ma façon de travailler en tant que teinturier, de me dire que je ne produis pas en grosse quantité, même quand c'est des kits ou des coloris, d'ailleurs. C'est pour ça que je fais tourner énormément les coloris. Parce qu'au bout d'un moment, je ne veux pas que ce coloris, que ces coloris, hormis les coloris à demeure, mais je ne veux pas que ça soit, que tout le monde, que ça devienne... Comment dire ? Oui, parce que sinon, c'est de la production de châle. Mais oui, puis avoir un petit peu le côté rareté. Ah tiens, ça c'était le coloris, ah ben tiens, j'avais réussi à l'avoir, ah ben tiens, il ne se fait plus, donc il faut... C'est pas qu'il faut en prendre soin plus que les autres, mais je veux dire, il faut... Voilà, le savourer peut-être un tout petit peu plus, c'est une philosophie un petit peu... Voilà. Là, c'est le... Dans l'IAL, c'est peut-être le... La surdimension ouest qui fait que je suis un petit peu perdu dans cette conception-là, mais bon. Ça va me faire connaître des nouveaux teinturiers, ça va me faire connaître une nouvelle expérience, parce que ben là... Tu t'en prenais, oui. C'est mon premier IAL, oui. Non mais c'est bien, parce que ça va me faire connaître une autre expérience, et j'ai vraiment envie de le faire dans les temps. Alors, il n'y a rien de chronométré, comme les MK, de toute façon, on le commence quand on veut et on le finit quand on veut. Mais j'ai vraiment envie d'essayer de le faire. Parce qu'honnêtement, celui-là, le bleu citric, là... Je vais dire bleu citric parce que je ne vais vraiment pas le retenir loin. Je ne sais même pas si je l'aurais pu le terminer en un mois. Je ne crois pas. Non. Pourquoi ? Attends, il est super long. Oui, il est long parce que tu picores. Non, non, non. Si tu tires. Mais non. Non. Quand on veut, donc... Non, non, non. Je me rappelle pour le... Parce que moi, du coup, l'année dernière, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai pensé la même chose pour le... Le MKAL, je ne l'ai pas fait l'année dernière. L'année d'avant, je l'ai commencé, c'était le twist and turn, mais je n'aimais pas du tout le design. Donc du coup, je l'ai arrêté. Et le dernier MKAL que j'ai fait, je l'ai fait avec Olivier. Okil. Coucou Olivier si tu repasses par là. Et... Mais il y a certains... On a fait le chaolographie et je crois... Tous les deux, on l'avait fini dans les temps. Mais c'est un travail d'arrache fier. Il faut prendre des vacances pour pouvoir le faire. Ou ne rien prévoir tous les week-ends. Ben... Alors là, on va voir le YAL. On a le patron, il sort par exemple le 2 mai. On a le patron intégral. Le MKAL, on a des indices. Donc il y a une pression de plus. C'est-à-dire qu'on se dit, si c'est tous les jeudis, on se dit, ah là 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 là, il me reste encore tout ça. Et demain ou après-demain, tac, il y en a encore un autre indice qui arrive. Donc on veut vraiment avoir fini. Là, on a tout le patron. Donc on se dit, on a un mois entre guillemets pour le faire avant que le deuxième arrive. Donc ça laisse... On a un peu plus de vision devant nous pour savoir l'étendue du travail qu'il y a entre chaque section. Parce qu'on a le patron dans l'intégralité. Mais... Non, c'était... À chaque fois, c'est sur un mois... Pfff... Moi, je me rappelle... Le chalographie, j'essuais quand même pour tenir le... J'ai voulu le faire. En plus, c'est à l'époque où j'avais acheté ici. Donc j'étais en plein travaux. Je faisais entre deux mailles ici. Je... Je vivais pas encore ici pendant les travaux. Donc je rentrais, je tricotais le... Mais c'était vraiment d'arrache-pied le soir. J'étais fatigué avec les travaux et tout. Non, non, c'était... C'était du sport. Donc c'est pour ça que je vais me libérer la tête avec le maximum d'encours là, le... Pour arriver sur... Tout neuf, tout propre. Ouais, tout neuf, tout propre. Pour au moins arriver sur les deux premiers mois avec les deux premières dizaines de West. En les faisant. De façon à me dire, bon, mais j'ai ça. Je vais le faire. Je vais profiter de la laine. Je vais profiter un petit peu du concept et du challenge à essayer de me dire. Pour pas que ça traîne encore et me rajouter deux autres, voire trois autres en cours. Bien que je sais que celui de... Bon, je ne dis pas, mais... Malia Design, je sais que je ne le ferai pas. Oh, on ne sait pas. Moi, je sais que je suis préparé cet été à avoir au moins un... Oui, tu auras celui de Malia Design. Mais non, on ne dit pas que tu ne vas pas le faire. Peut-être que tu vas tomber amoureux du... Non, mais alors attention. Attention. Quand je dis que je ne vais pas le faire, je suis... Elle fait de superbes designs. Mais elle est dans la technique de tout ce que je déteste. Et dans tout ce que, avec ma façon de tricoter, c'est incompatible. Je tricote serré et elle est tout, elle, dans les mailles étirées. Pour faire un peu comme vous aviez fait sur le... Quand tu avais fait sur le... Sur le jeu au gradient, avec les mailles, les dips, je ne sais pas quoi. Sur les mailles, les trucs en épis... Celui qui est derrière toi ? Voilà. Celui-là, par exemple. Là, c'est vraiment le Satisfaction avec le... Bon, tout ça. C'est Satisfaction. Satisfaction, on dit Satisfaction. C'est... Le tricolite. Il a sorti un nouveau design que j'avais essayé aussi. Avec des espèces, des épis de blé. Et je regarde à chaque fois qu'elle sort un design. Alors, le design est superbe. Mais elle est un petit peu dans le... Elle aime cette technique de création un petit peu d'architecture. Et c'est toujours avec des mailles très étirées, symétriques. Et moi, ma façon de serrer comme pas possible le tricot, c'est pas possible. Ma tension, elle est incompatible avec le tricot, avec les designs de... C'est pour ça que... Attention, je ne critique absolument pas ces designs. J'adore. Mais je sais que moi, ça va être un carnage. Donc, déjà, je vais me prendre la tête dessus parce que je ne vais pas réussir à faire ce qu'il faut. Mais ça ne fait pas partie justement de la maîtrise du tricot, de savoir adapter sa technique, sa technique aux défis qui sont... Quand il y a autant de points, autant de points, tu peux maîtriser un... Tu peux maîtriser quelque chose, mais tu vas le maîtriser sur... Et après, s'il faut sur des aiguillés de... Parce qu'elle fait quand même pas mal de... Elle est... Elle aime bien aller avec West, surtout... C'est moins profond, mais... Ouais. Moins profond, mais alors très large. Alors, si c'est pour avoir des aiguillés de 600 mailles et être constamment... Être sur la technique, aller doucement pour maîtriser et se taper ça sur des aiguillés de 600 mailles, pour moi, c'est... Pour moi, c'est pas une question de... Alors, peut-être que c'est dans... Peut-être qu'il faudrait le faire pour le maîtriser. Moi, c'est pas du tout dans la conception de... Moi, j'aime bien le tricot qui avance. J'aime bien passer à autre chose. J'aime bien la technique. Mais pas que ça soit prise de tête. Pas que... Pas faire... Pas que le rang dure deux heures et demie. Parce que moi, c'est le genre de truc... Là, le... J'ai réduit les trucs, là, sur le blussy, là... Les maillets tirés, tout ça. J'ai réduit de deux lignes. De deux lignes parce que... Parce que ça prenait des plombes. Ça prenait deux heures par rang à faire. Alors, c'est... Pour moi, des trucs... Voilà. Il en a fait huit rangés. Enfin, huit grands motifs. C'est bon. À deux prêts, c'est plus rigolo, quoi. Donc, moi... Soit j'arrête et je démonte. Soit, ben là, il en restait deux. J'ai fait du point mousse. J'ai fait deux coloris et on passe à autre chose. Ça se voit pas dans le... Ça se voit pas. Et puis, même si ça se voit, c'est mon châle. Je me l'approprie. Et celle ou celui qui est pas content, ben... Il a qu'à le tricoter et me le donner. Tu vois ? Non, mais je plaisante. Mais voilà. Moi, il faut... Il y a vraiment la notion de plaisir en même temps que la technique. Je veux bien apprendre de nouvelles techniques. Je veux bien apprendre de nouvelles choses. Tout comme quand on a appris la brioche. Donc, voilà. C'est les mêmes techniques que sur cette brioche, sur... Il faut que ça soit ludique, qu'on s'enrichisse, mais pas que ça devienne un calvaire sur tout le rang, quoi. Tu vois, c'est... Non, mais c'est... On travaille pas de la même façon. On travaille pas du tout de la même façon. Moi, il faut que... Et des fois, moi, je... Ça fait partie du plaisir d'avoir achevé quelque chose quand... Quand t'as un peu... Pas souffert, parce que c'est pas le mot, mais... Quand t'as un peu tiré la langue sur... Sur certaines portions, et... Non, moi, je me fais... Je me suis fait chier dans le travail pendant X ou Y années. Les journées de travail, même si j'ai le travail de teinturier qui me plaît et que j'adore, mais ça reste... C'est pas la même chose. Il y a le travail et travail. Non, mais il y a des... Je veux dire, il y a des... Au-delà du plaisir qu'on a, il y a des contraintes. Et si on doit... Si, moi, je dis que si le soir, quand je m'assois, que je tricote et que je dois encore avoir une contrainte de me dire, Ah, il faut que je fasse ça comme ça et que je prenne le temps et que ça... Non. Non, si c'est la journée, elle doit être en plus dans les travaux... Dans les travaux d'art créatif et de plaisir, si ça doit être... Alors, certaines, elles vont aimer. Attention, là, c'est vraiment ultra personnel. Parce que déjà, entre nous deux, on travaille pas du tout de la même façon. Moi, je n'ai zéro patience. Lui, il en a 3 milliards de plus que moi. Donc, bah si... Non, non, la chose, c'est que... J'ai toujours raison, il a toujours tort, encore une fois. Non, non, mais toi, quand tu te lances sur un patron, moi, ce sont des choses que j'étudie. Et c'est pour ça que quand tu me dis, il y a un châle que j'ai envie de faire, et Didier me le déconseille. Et... Et même si... Ah bon, c'est quoi ? Ah, je ne sais plus comment il s'appelle... Ah ! Le Hapano ? Celui qui a les panneaux ? Oui, Hapano. Ah oui, d'accord. Et... Les panneaux, on vous expliquera, ce ne sont pas des panneaux de cynisation. Oui, comment on appelle ça ? Et il me fait douter, il me fait m'inquiéter, il me fait... Et puis, en fin de compte, je me dis que... Étant donné que j'ai plus de... Patience. De patience que toi, ce n'est pas le mot patience que je vais utiliser, mais que... Mais une fois que je me suis engagé, c'est-à-dire que j'ai vu le truc, je sais à peu près où sont les difficultés, enfin... Et... On en découvre toujours un peu, mais... Je me dis, c'est bon, je me suis engagé envers moi-même et tout ça. Ça fait partie du job. Sinon, je ne me lance pas. Ça... Oui, c'est bien pour ça que moi, par exemple, sur le... Parce que... On vous en parlera en temps et en heure. Ce patron-là, par exemple, c'est moi qui l'ai sélectionné. Et quand je... C'est moi qui l'ai sélectionné ? Non, c'est moi. Il est de mauvaise foi en plus de... C'est une catastrophe. Mais dès le départ... Bon, bref, c'est... En tout cas, c'est... Il est sur mon Ravelry, donc voilà. Donc, et quand je l'ai ouvert, je me suis dit, non, ce n'est pas pour moi. Il est magnifique. Mais là encore, une contrainte de construction, une contrainte de... Ah, ce n'est pas une contrainte de construction. C'est 10 000 contraintes de construction. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que de la contrainte. En plus, c'est du... Il est magnifique. C'est un lace... C'est un mélange de lace et de fingering. Ah non, non, c'est que de la lace. Ah oui, c'est que de la lace. C'est deux laces différentes. Voilà, c'est deux laces différentes. Une construction à raccordement, à relevé de maille sur de la dentelle, du jacquard, du relevé de maille, des... Enfin, enfin, quand j'ai vu le truc, quand j'ai vu les photos où elle explique comment raccorder, nouer et compagnie, je me suis dit, non. C'est magnifique. Bravo à la construction parce que pour y penser, c'est magnifique. Le travail terminé, il est magnifique. Mais moi, ça, pour moi, c'est une contrainte. Donc, si c'est pour, entre deux teintures, m'agacer comme pas possible parce que... Parce que ça avance pas, parce que c'est pénible, parce que c'est... Donc non, pour moi, ça fait pas partie... Alors, chacun le voit... Là, c'est vraiment personnel. Chacun le voit comme il a envie. Moi, pour moi, quand c'est comme ça, je... Alors, peut-être que pour certains, ça montrera baisser les bras. Mais si, c'est un peu comme dans certains sports, comme la course ou comme ce soit quand... Quand t'as les poumons qui brûlent, quand t'as... Alors, c'est pas le même niveau parce que c'est du tricot. Mais tu vois, il y a un moment de dépassement de soi-même quand... Peut-être la comparaison est un peu... Mais il y a quand même cette idée de... De donner un peu... D'aller au-delà de ce qu'on a envie, de dépasser ce stade-là pour se... Moi, je suis plus... Ouais, non... Moi, je le ferais pas en course à pied, donc... Moi, je suis plus à me dire... Pour moi, le truc à me dépasser, c'est faire ce genre de chale, c'est-à-dire très grand. Alors, pas forcément dans la complexité, mais plus dans le volume ou dans le... Dans la grandeur, dans la taille... Oui, oui, mais pour moi, les couvertures seraient du... Serait ce genre de défi-là. Plus sur, entre guillemets, le volume que sur la technique qui est utilisée. Dans ma ravelerie, j'ai 2-3 patrons que j'ai pris sur des coups de tête où... Et j'ai envie, mais je sais très bien que je vais buter. Et j'ai franchement pas la motivation pour dépasser cette... Peut-être dans le temps, peut-être que c'est juste un... Comment dire... Peut-être que c'est passager. En plus, en ce moment, j'ai envie de rien, donc bon, c'est ce genre de choses... Ouais, alors que moi, tu me casses les pieds avec ton IAL, là. Parce que je sais qu'il faut que je me réserve... Mais pas du tout, mais... Si tu le fais pas en mois de juillet... Parce qu'en plus, il y a le... On aura la laine et le patron. Voilà, je me rattappe un peu, Christelle. Il y a le patron de Christelle qui va arriver avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, on l'aura. Je veux être sûr que mes aigus soient libres à ce moment-là. Elle a dit qu'elle sortait pour son anniversaire, mais elle a pas dit de quelle année, donc... Ça se fait l'année prochaine, du coup. Voilà, c'est ça. Donc t'as jusqu'au mois de mars, l'année prochaine, pour faire le... Non, mais... Non, et puis il y a celui-ci, celui dont on parlait, là, que j'ai envie de faire. Mais ça, c'est... Il faut... C'est inenvisageable de faire autre chose avec celui-là. Non. Déjà, c'est en trois panneaux, donc... Non. Bon. De toute façon, on va commencer, à part finir ce dans lequel on est lancé. Voilà, déjà. Et je pense que tout le monde est en train d'attendre pour... Pour les résultats du concours, on va faire le tirage au sort du concours. Euh... Je suis très déçu. Je suis très, très, très déçu. Par ? Par... Euh... En fait, je sais comment ça se passe. Je sais que quand on... Moi, le premier, quand on regarde un podcast, on est le nez dans le tricot, le nez dans le patron. Euh... On lève le nez que quand il y a des petits bruits ou des petits sons ou de la rigolade. Ou quand on dit, attention, je vais montrer. Donc là, tout le monde relève les yeux vers le truc. Mais... En fait, sur ce tirage au sort que je vais vous afficher juste après, euh... Avec le nom des six gagnantes. En fait, je pense que... Il y a eu, je ne sais plus combien de... De commentaires. Il y a eu 1000... Plus de 1400... Oui, mais en fait, le problème, c'est que nous... Oui. Parce que nous, on va le filmer maintenant comme si on vous donnait les résultats. Mais c'est... Nous, c'est encore dans trois jours. Oui. Avant qu'on fasse le vrai tirage au sort. Voilà. Donc du coup, euh... Aujourd'hui, on est à... Aujourd'hui, on est à 1300 ou 1400 commentaires. Mais dans les 1400 commentaires où vous avez mis le petit smiley des petits chats, j'avais bien spécifié que pour une question de pratique, on va dire, que vous ne mettiez dans le commentaire, si vous voulez participer au concours, que le petit chat. Alors, on a tout eu. On a eu les élèves studieuses, les élèves studio et studieuses qui ont mis que le petit chat qui était préconisé dans le commentaire. Pas de bonjour, pas de commentaire. Juste le petit chat tout mignon, t'as là. Il y a celles qui ont... Qui ne savaient pas trop lequel chat choisir. Alors, elles ont mis le petit minou avec les cœurs, le petit minou à quatre pattes, le petit minou qui tire la langue et compagnie. Donc, on a eu ça aussi. On a eu le commentaire... Complet. Complet. Avec tout. Avec tout. Bonjour. Je participe. Bravo pour les 6000 abonnés. Et tous les chats. Les... Le commentaire sur le podcast Centre Mandi et avant, après ou parfois même au milieu, là, le petit chat. Et comme tu dis, c'était parfois tous les chats mélangés. Un au début, un au milieu, à la fin. Ça m'a fait extrêmement rire parce que je me suis dit comment je vais faire le tirage. Alors, en fait, le tirage au sort, il est simple. C'est qu'on va tirer au sort tous les commentaires. Mais vous m'avez déçu parce que vous n'écoutez absolument pas les consignes. Donc, je serai beaucoup moins indulgent la prochaine fois. Je plaisante. Tous les commentaires. Non, parce que ça m'a fait rire. Au début, quand il a commencé à regarder, il a dit, du coup, c'est dommage parce qu'on va tirer au sort celle qui n'a mis qu'un chat. Mais celle-là, ça ne va pas passer. Celle-là, ça ne va pas passer. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était une minorité qui avait mis seulement le chat. Des élèves qui avaient écouté, qui ont donné la bonne réponse. J'aurais pu faire ça si j'avais été... Non. Je plaisante. C'était idiot. Oui, complètement. Mais c'est vrai que c'était une minorité qui ont mis que le petit smiley tel qu'il était... En fait, j'ai voulu faire simple en disant, bon, on va mettre... Et en fait, ça a déclenché... Tous les commentaires sont pris en compte. Voilà. Tous les commentaires sont pris en compte. Peut-être que... Je ne sais pas s'il y a des commentaires où c'est écrit, je ne veux surtout pas participer. Est-ce qu'on... Si je tire au sort une... Si je tire au sort une participante qui ne veut... mais qui gagne, une gagnante qui n'était pas là pour participer... Elle ne me donnera pas signe de vie ou elle viendra me le dire. Oui, d'ailleurs, parce que je me souviens comment ça s'est passé pour toi la dernière fois... Ne répondez pas aux... Là, vos noms vont apparaître. Tu vas lancer le truc. Vos noms vont apparaître. Ne répondez pas dans les commentaires. Oui, c'est moi. Je suis content d'avoir reçu. Parce que, après ce genre d'épisode, le nombre de commentaires est catastrophique. Je pense qu'on ne sera pas à jour quand l'épisode va sortir. On va vous mettre l'adresse. Je ne sais pas où tu le mets. Mais Christelle, elle fait parfois comme ça. Mais moi, j'ai qu'une adresse mail. C'est moi, j'ai volo. On va la mettre ici. Vous envoyez sur cette adresse mail. Si votre nom apparaît, vous envoyez... Ah oui ! Même si vous êtes cliente de Didier, c'est-à-dire que... Attends, parce qu'il faut qu'elle soit. À tout le monde, soyez concentré. Tout le monde me regarde. Regardez par ici. Regardez par ici. S'il y a un moment où il faut regarder, c'est ici. C'est maintenant. On vous attend. Des bêtes. Encore un peu. Non, attends, il y en a une qui fait encore une ou deux mails. Allez ! On vous met l'adresse mail. Alors, si votre nom apparaît tout à l'heure dans les gagnantes, on vous met l'adresse mail ici. Vous me répondez avec votre pseudo en disant j'étais tiré au sort avec le pseudo temps sur YouTube. Moi, du coup, j'aurai forcément par mail votre adresse mail parce que la carte cadeau partira... Je vais écrire la carte cadeau qui partira sur le mail. Tu as besoin du nom de la personne ou pas ? Oui, vous me donnez le nom. Ah oui, il faut me donner le nom. Il me faut dans le mail. Il me faut votre nom et prénom. Le mail, je l'aurai forcément avec votre adresse. Mais si vous voulez me le remarquer, ce sera plus simple. Votre nom, prénom, votre pseudo sur YouTube. Et le mail, je l'aurai et je vous enverrai là dans la semaine la carte cadeau qui arrivera directement dans les mails. Voilà. Tout par mail. Ne répondez absolument pas. Oh, j'ai gagné. Voilà mon mail dans les commentaires. Vous pouvez répondre aux commentaires. Mais ce n'est pas là qu'on va... Vous pouvez dire you, you, j'ai gagné. Mais... Non, parce qu'après, à trier, ce n'est pas possible de vous retrouver dans tous les messages. Là, il y en a pour l'instant 1 300 ou 1 400 commentaires. Ça va être ingérable de vous retrouver. Voilà. Donc, uniquement par mail. Voilà. On va faire le tirage au sort et on se retrouve. uvMER 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 Voilà, alors félicitations aux six gagnantes. Donc qu'est-ce qu'elles ont gagné déjà ? Un chèque cadeau de 50 euros dans la boutique au fil de Russe. Voilà, donc pour la partie blablage, ce que je voulais vous dire, c'est au niveau de la boutique, juste depuis quelques semaines, voire depuis une semaine ou dix jours, je ne sais plus, je n'ai plus de cartes de remerciement que je glissais dans les colis. Pour une bonne raison, que je ne vous dis pas pour l'instant, mais je n'ai pas fait reproduire ces cartes-là. Alors, pour pallier à ça, je glisse des cartes de visite, avec le nom et tout ça sur le dessus, mais qui vont bientôt aussi arriver à épuisement. Donc ne vous sentez pas, ce n'est pas des oublis, ce n'est pas que... Ça doit t'arriver quand même d'oublier mes cartes de remerciement. Jamais, jamais. Non, mais quand j'en ai, je les mets, quoi. Non, mais tu n'oublies pas de temps en temps. Jamais. Je ne crois pas une seconde. Non, non, jamais. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est parce que... Pensez ça mon soupe, mais bon, là, il va y avoir un autre concept de cartes, mais je ne fais pas reproduire les anciennes, parce qu'il va y avoir une modification dans les grandes semaines à venir, on va dire. Donc, pour l'instant, je vous remercie, pour celles qui passent aux commandes, je vous remercie, comme ça, ici. Mais il n'y aura pas de cartes, voilà, c'était pour vous dire, c'est pour dire, ce n'est pas un oubli, c'est pas... Je n'aime pas ça, ça me... Oui, parce que tu es quand même passé d'écrire toi-même les cartes... Écrire les cartes, après, une carte déjà pré-écrite, parce que c'est le volume à augmenter, donc je ne peux plus, et il n'y a plus de toutes cartes. Donc, ce n'est pas des oublis, mais c'est parce que, voilà, il va se passer des choses à ce niveau-là dans quelques semaines, donc, du coup, je ne fais pas réimprimer, parce que les volumes sont énormes de quotas. Donc, je ne veux pas avoir de reste, parce que, voilà, donc, pas de... Je m'excuse pour les cartes de remerciement. Suite à ça, je voulais vous dire que, depuis 8 à 10 jours maintenant, je suis très content, parce qu'au fil de russe, Emma est passée marque déposée. Donc, 2024, le... Enfin, j'avais anticipé tout ça, mais le cabinet comptable a demandé pour un développement sous toute forme que ce soit très structuré, et donc qu'il y ait un dépôt de marque officiel. Donc, chose que j'ai fait... J'avais même anticipé avant, parce que j'ai fait la demande au mois de décembre. Donc, ça passe... Je ne sais pas si vous savez comment ça marche, les dépôts de marque. Donc, vous déposez un dossier, vous déposez ce que vous avez en marque, que ce soit orale, verbale, logo, tout ça, déposé. Ça passe... C'est déjà évalué. Ils font une recherche pour voir si votre marque n'est déjà pas en ligne ou déjà déposée quelque part. Donc, il y a déjà un truc de recherche. Après, il y a un dépôt d'opposition, c'est-à-dire que certains... C'est publié. C'est publié. Et là, tout le monde... Enfin, si vous avez une opposition pour x ou y raison, la marque peut être en opposition. Donc, après, il faut fournir le motif. Mais bon, ça peut être rejeté. Et au bout d'un moment, quand c'est clôturé, il y a le temps de traitement du dossier. La marque n'a été ni opposée, ni existe chez quelqu'un d'autre, dans quelque pays que ce soit. C'est un dépôt qui est payant. C'est une demande de dépôt de marque qui est payant. Et au bout d'un moment, quand c'est clôturé, 15 jours ou 3 semaines après, vous avez un certificat de dépôt de marque. De dépôt de marque. Donc, le dépôt de marque est fini. La marque, au fil de rue, c'est vraiment une marque. Donc, vous risquez d'avoir, peut-être maintenant, sur certains logos ou quoi que ce soit, le petit rond... C'est quel rang ? Il y en a plein. Alors, on doit déterminer, le cabinet comptable doit déterminer si on marque... Parce qu'il y a le R, il y a le C, il y a le TM, il y a le... C'est pas français, ça, si ? Si, c'est pour le truc international. Parce que moi, le dépôt de marque a été fait de façon mondiale. Donc, il doit se renseigner pour voir dans quel... Voilà. T'as donné que je vends un petit peu partout dans le monde pour voir... Enfin, partout dans le monde, j'ai pas vendu partout, mais... Oui, j'ai vendu pas très... Non, non. Mais aux Etats-Unis, Canada, tout ça. Bon, donc, comme c'est exporté, il faut qu'il voit à peu près si... Donc, ce qui va, et je voulais aussi dire ça pour ça, c'est que petit à petit, il va arriver, pas là, demain, mais... Dans le futur, il va arriver des produits dérivés avec Ophidorus. Donc, je sais pas. J'assure rien, mais peut-être des marqueurs avec les figées Ophidorus, des logos, je sais pas, des marques, des gauges, ou tout, rien à voir. Mais, bon, en tout cas, il me fallait absolument ça. Parce que tout est structuré, le cabinet comptable voulait absolument pas qu'il y ait d'ouverture sur une expansion ou un développement avec une marque, que je fasse fabriquer des choses au sein d'Ophidorus, sans qu'il y ait cette apposition-là, pour une question de protection. Donc, du coup, maintenant, je l'ai. Donc, ça, c'est cool. Donc, on va pouvoir commencer à réfléchir sur plein, plein, plein de petites choses, des goodies, des choses un petit peu plus élaborées, voilà, pour que ce soit moins... moins commun et plus personnalisé. Voilà, personnalisé, c'est le mot. Donc, je suis hyper content parce que ça... Mais merci parce que je suis... Voilà, c'est un aboutissement. C'est pas un aboutissement, mais bon, c'est... On voit que les choses prennent place de façon un peu plus concrète, un peu plus, voilà, au niveau de la structure de l'entreprise, au niveau, voilà, la marque est déposée. Il va y avoir d'autres choses aussi après. Mais bon, ça, c'est dans le futur. Voilà ce que moi, j'avais à vous dire au niveau du blabla. Voilà, au niveau des teintures, vous, vous allez avoir le podcast après la mise à jour. C'est compliqué, hein, pour... Parce que moi, il faut que je vous parle en sachant que quand... Oui, j'ai sorti au niveau du petit blabla de la mise à jour, j'ai sorti une mise à jour lundi qui était une mise à jour Emma Ball. Alors, pour les nouveaux et nouvelles, je fais de la teinture à la main que vous voyez ici. Je suis aussi revendeur de la marque Emma Ball. Je suis revendeur de la marque Xiaogu. Je suis revendeur de la marque Mud, qui est la maroquinerie. Donc, vous irez voir tout ça. J'ai sorti une mise à jour uniquement Emma Ball, parce qu'il y avait plein de nouveautés, alors que tout n'est pas encore arrivé, parce qu'Emma Ball, elle sort plein de nouveautés, mais elle est souvent en rupture, même dès le départ. Donc, ça va arriver. Donc là, j'ai fait un réassort de... Enfin, elle m'a envoyé ce qu'elle pouvait dans les nouveautés. Et ce qui a pu me faire gagner du temps au niveau des teintures, parce que le calendrier de l'Avent commence à être teint. Donc, il faut que je teigne pour la boutique. Il faut que je teigne pour d'autres boutiques revendeurs. Il faut que je teigne pour le calendrier de l'Avent. Donc, en fait, d'avoir zappé une mise à jour de laine, parce qu'on va me poser la question, en fait, ça me fait gagner une semaine de battement où moi, je peux prendre beaucoup d'avance. Et là, j'ai pris énormément d'avance, où j'étais non-stop, non-stop, toute cette semaine. Il sent à chaque fois la fin du vlog. Non, c'est qu'il en a marre. Tu viens leur dire au revoir. C'est ça. Donc, voilà, ça m'a fait gagner tout ça. Pour vous dire, ça m'a fait gagner du temps. Mais à partir de la semaine prochaine, il y aura de grosses, grosses mises à jour de teinture. Voilà. De temps en temps, comme ça, quand je sens que je suis un petit peu limité, ou que j'arrive à être ric-rac sur la livraison, sur l'expédition, sur le... parce qu'il faut teindre, nettoyer, laver, rincer, mettre en écheveau. Enfin, quand il y en a de... J'augmente le volume à chaque fois du nombre de pièces. Donc, du coup, ça augmente le temps de travail. Quand je vois comme là que j'étais ric-rac au niveau, et ma bolle est bien tombée, en disant, cette semaine, c'est que ma bolle. Il y a beaucoup de laine déjà qui sont en vente. Et moi, ça me fait gagner une mise à jour où je peux un tout petit peu plus respirer. C'est-à-dire que là, la mise à jour, elle est déjà prête pour la fois d'après. Et je suis beaucoup plus serein en ayant au moins une semaine de mise à jour déjà de près. Là, le chien, il n'en peut plus d'attendre. Non, je ne t'aide pas. Non, mais c'est ton châle qui va prendre. Je ne t'aide pas. Là, il en a très marre parce qu'il veut sortir, je pense. Il veut dire au revoir, peut-être. Il veut dire au revoir, et puis il veut peut-être faire 4 heures aussi. On va boire le café ? Tu leur dis au revoir, le bar ? Tu peux leur dire pas au revoir ? Bon, allez. Allez, on fait un bisou et on vous retrouve la semaine prochaine. À jeudi. À jeudi. Bisous, bisous. Bye, bye.